bonjour à tous andréanne du mois espace égard dans cette vidéo je te propose un vinyasa flow énergisant donc avec l'arrivée du soleil le dosha pitta est très présent la chaleur des rayons l'énergie on s'en inspire on se les approprie pour notre pratique un flot qui sera chaleureux réconfortant tout en mouvement je t'invite à débuter ta pratique sur ton tapis assis assise en posture du diamant connecte fessiers à talons mains sur cuisse allonge colonne ou poitrine et rabaisse les épaules ferme les yeux pour te connecter sur ta respiration pleinement dans le moment présent la connexion corps souffle l'esprit laisse ta boitrine et ton coeur briller telle que le soleil sens la chaleur qui se dégage de ton corps son énergie et dans cette posture du diamant en pleine conscience tu brilles tu honores ta présence connecte main sur poitrine à ton coeur et dépose ton intention pour ta pratique une pratique inspirée inspirée par ce magnifique soleil qui veille sur nous qui nous rappelle que la vie est chaude douce et belle que le printemps pointe son nez et qui nous guide vers un renouveau une renaissance doucement ouvre les yeux et inspire expire 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 mains en arata chakra reviens à ton intention inspire hop réunis mains ensemble et penche expire vers la gauche vers la gauche vers la gauche dans une flexion latérale manipura chakra ton ventre le feu que tu utilises pour te redresser inspire mains réunis allonge ton corps regarde vers le plafond expire flexion vers la droite expire laisse ta poitrine et ton regard s'ouvrir vers le ciel amène main au plafond inspire soulève cage thoracique poitrine le regard expire mains se dépose doigts connecte au sol épaule basse colonne longue respire dans le moment présent dans ta posture diamant tu te soulèves engage quadriceps fessiers inspire hop expire en mouvement fluide vers un balasana bras soulevés paume au-dessus du plancher respire 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 ressoulève-toi et apporte un peu de rythme à ce flot respiratoire respire respire expire balasana appuie fermement dans tes genoux le dessus de tes pieds pour stabiliser coups et en position du rendement respire consagen et clap respire Rock fres inhal � salenti Ta poitrine brille toujours vers le ciel et tu reviens balasana, chercher une main à talon, dépose, front au sol. Petit massage, balance fessiers et hanches d'un côté et de l'autre. Et toujours dans le mouvement, viens te soulever peu à peu vers une posture de la table. Donc ton corps se balance et dans ta table, tu avances et tu recules en balançant toujours l'épaule d'un côté et de l'autre. Donc une table en mouvement. Pour venir te positionner dans une table statique, main-épaule alignée, genou-sous-hanche, appuie dans tes mains, protraction de tes épaules, engage l'ombrie vers la colonne. Ici, tu inspires, cambre le bas de ton dos, appuie fermement tes dessous de pied, expire, arrondis le dos, regarde ton nombril. Dans un flot fluide, inspire, expire, expire, nombril colonne, reviens au neutre, expire à plein poumon, descend, talons et fesses réunis ensemble, inspire, ressoulève-toi, expire, cambre le dos vers l'arrière. Dans un flot. Dernière fois. Viens retrouver balasana de nouveau. Re-soulève-toi, plie les coudes et viens déposer coudes, mentons, pour laisser tes jambes s'allonger au sol. Amène les bras vers l'avant, ton regard porte vers le tapis. Soulève la jambe gauche, pied pointé, puis la jambe droite. Le bras gauche seulement, puis le bras droit. Réunis tes deux pieds ensemble. Assure-toi que les cuisses tournent vers l'intérieur, donc que tes cuisses se touchent. Rabaisse tes mains dans deux angles de 90 degrés sur chaque côté de ton corps. Tu fixes toujours le plancher et tu viens soulever seulement tes jambes. Donc la pression de tes mains au sol te permet de stabiliser cette posture que tu maintiens. Ramène doucement les jambes. Cette fois-ci, inspire, soulève poitrine. Ton regard, ta poitrine brille vers l'avant et non vers le plafond. Donc on est active dans le haut de notre dos. On évite d'écraser le bas de celui-ci. Notre nombril est engagé dans notre colonne. Les omoplates sont basses, écartées dans ton dos et tu respires. Abaisse le haut de ton corps. Viens tendre les mains le long du corps pour combiner soulèvement poitrine et des jambes. Donc inspire, assure-toi que tes cuisses sont tournées, rotationnées vers l'intérieur. Soulève, soulève poitrine et des jambes. Poitrine qui brille vers l'avant. Donc un genre de superman, superwoman. Tu es active dans tes bras, dans tes jambes. Imagine une ligne d'énergie qui traverse tout ton corps. De la pointe de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Et si tu te reposes, joue au sol. Connecte-toi pour retrouver cette posture. Visage vers l'avant, inspire. Tends les bras, soulève poitrine et les jambes. Poitrine qui brille vers l'avant. Ligne d'énergie qui traverse tout ton corps. Sens la chaleur. L'énergie, le prana qui s'active en entier. qui traverse tout ton corps comme des petits papillons qui circulent librement, qui font tourner tes centres d'énergie, tes chakras. Et rabaisse, tourne visage, détends ton corps au sol. Respiration profonde. Ouvre les bras de chaque côté de ton corps comme en position d'un T. Viens ouvrir, soulever une jambe que tu redéposes à l'extérieur. Donc ton pied est à l'extérieur de ta jambe qui est tendue. Pour un étirement de l'épaule. Si je désire approfondir, j'utilise ma main au sol pour soulever mon tronc. Mettre un peu plus de pression avec mon tronc sur mon étirement d'épaule. Que je savoure pleinement. Sors de la posture expire. Pour te retourner de l'autre côté. Donc je soulève ma jambe, que je dépose au sol, puis me connecte. Je m'assure de mon alignement, mon rivière-colonne, et je viens approfondir ce magnifique et savoureux étirement d'épaule. J'expire, je sors de ma posture. Ponte des mains au sol. Appuie fermement sur main, genou, garde les coudes le long de ton corps. Pour basculer dans ton balassadeur de nouveau. Je veux venir te soulever. Connecte tes orteils dans le sol. Tes mains, donc, padaï astabanda. Soulève tes fessiers dans un V inversé. Donc mes mains sont bien connectées à index vers l'avant. Mes mains, avant-bras et bras, travaillent tout autant que mes épaules. Mes omoplates sont basses dans mon dos. Et je viens approfondir ma posture. Donc, rivière-colonne, je crée de l'espace dans mon tronc. Pour ma respiration complète. Et sur l'expiration, j'approfondis en rabaissant mes talons vers le sol. Savoure pleinement ton chien tête en bas. Une inversion qui stimule ton système digestif, qui active tout ton corps. Regarde entre tes mains et viens marcher celle-ci. Vers tes pieds. Uttanasana, rabaisse ton cou et l'espace dans ton ventre. Marche les mains de nouveau vers l'avant de ton tapis. Pour te positionner dans ton V inversé, chien tête en bas. Marche les mains vers tes pieds. Et dernière fois, les mains qui marchent vers l'avant. Ardho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Regarde entre tes mains. Plie les genoux. Maintiens cette posture. Allonge tout ton corps. Sois active. Ton feu manipula chakra. Stimulé par le soleil qui brille. Te permettre de maintenir, de savourer pleinement cette posture. Expire. Retrouve chien tête en bas. Regarde entre tes mains. Plie les genoux. Marche peu à peu les pieds cette fois-ci. Vers ta pince. Tend ton tronc. Soulève le regard. Inspire. Expire. Redépose ton couvert. Une pince pour te soulever peu à peu. Tadassana. Relâche tension au cou. Repositionne-toi dans ton alignement de Tadassana. Donc la connexion des pieds. Padabandha. Tu allonges tout ton tronc. Nombril vers ta colonne. Poitrine qui brille vers le soleil. Donc ton corps est engagé dans ce magnifique Tadassana. Et tu fermes les yeux. Reviens à ton intention. Honore la présence du soleil qui est à l'extérieur, qui brille sur nous, qui nous apporte espoir, chaleur. Accueille cette énergie. Laisse-la se déposer dans ton corps, dans ton cœur. Ouvre les yeux. Inspire. Expire. Andi Ali Moudra. Encore deux fois. Tu inspires. Première fois. En plongeant vers ta tête. On va sur le côté. Outhanasana. Demi lift. Tu inspires. Reprouve. Outhanasana. On en fait un flot. Demi lift. Outhanasana. Expire. Soulève ton. Viens connecter tes doigts au sol. Rabaisse les fessiers. Soulève tes orteils. Maximum de poids au talon. Vers Outhanasana. Les genoux au-dessus de tes pieds ne dépassent pas tes orteils. Ton tronc est long. Ceinture abdole engagée. Appuie fermement dans tes talons. Tu te soulèves. Extension du dos. Poitrine qui brille vers le ciel. Expire. Andi Ali Moudra. Inspire up de nouveau. Plonge vers ton Outhanasana. Reprends ton flot. Reprends ton flot. Demi lift. Inspire. Et ton Outhanasana. Inspire. Tend le tronc, le dos. Et la dernière fois. Connecte tes doigts au sol. Rabaisse les fessiers. Soulève-toi vers le bout de 4 à 7 ans. Genoux point vers l'avant. Réunis ensemble. Habite tes talons. Sois présente. Présente dans le moment. connecte ta respiration appuie dans tes talons inspire légère extension de ton dos expire un joli rejoindre derrière entrelace tes doigts pousse tes poings vers le sol laisse ta poitrine s'ouvrir ton regard se lever vers le soleil imagine les rayons qui brillent sur ton visage la visualisation l'imagination font également partie du yoga donc ici dans ta posture d'ouverture de poitrine imagine la chaleur du soleil sur ton visage ouvre les yeux délasse tes doigts inspire de nouveau expire viens te relâcher et marcher les mains d'un côté reviens vers l'avant et puis de l'autre reviens vers l'avant déroule tout ton corps et puis de l'avant t'asasana t'asasana main pliare andjali mudra coude vers le bas épaule bas soulève ton pied gauche le pied est flex ta jambe de support tu peux peut-être ajouter un petit micro pliage de ton genou pour travailler de façon musculaire sans pression sur ton joint et dans cette posture je t'invite à faire de grands cercles de hanches sur le côté vers l'arrière reviens à l'avant dans le cercle de hanches on prépare notre pratique notre flou reviens vers l'avant on va déposer de l'autre côté connecte bien ton pied gauche au sol allonge ta colonne vers des cercles de hanches ta colonne est longue on brille vers celle-ci pleinement présente présente dans le moment retrouve ta descente ravaisse les épaules inspire expire main devant toi solève le pied gauche de nouveau replie ton genou vers le sol viens chercher l'extérieur de ton pied soulève le bras droit et pas le bas si tu inspires ici expire appuie fermement avec ton pied dans ta main maintiens ta hanche vers le sol dans tout ton tronc dans une posture du danseur ta jambe de support micro pliée ton pied au sol bien connecté colonne l'ombre non plus vers celle-ci hanches fermées relâche ma cheville passe par un guerrier 3 toujours une hanche fermée toujours une hanche fermée viens connecter ton pied derrière et te soulever inspire inspire expire main Anjali Moudra tu tends la jambe derrière tu es forte dans ta fondation tu es forte dans ta fondation tend le bras vers l'avant pliée vers l'arrière inspire hop expire dépose main au sol vers un chien 3 jambes donc soulève ton pied droit qui se déplie vers le ciel respire ici rallonge ton corps ressort assure-toi de ton alignement que ta hanche est fermée doucement bascule vers une planche maintenant la jambe doit te soulever remettre coude genou réuni rebascule jambes vers un chien 3 jambes reviens dans ta planche expire coude genou soulève soulève dernière fois j'ai trois jambes hanches fermées passe sur le bout de tes orteils ramène le genou que tu passes sous ton corps ramène ton pied amène le deuxième pied viens te connecter uttanasana demi-lifre inspire expire uttanasana et viens dérouler tout ton corps tadasana posture de la montagne debout inspire up expire anjari mudra soulève le pied droit flex tête est pointée colonne longue épaule basse puis en ta force ta chaleur l'énergie viens chercher main à l'extérieur du pied soulevé ton bras et doucement passe dans un danseur hanches fermées appuie fermement avec ton pied dans ta main allonge tout ton corps imagine la ligne d'énergie qui te traverse en entier relâche ton pied vers un guerrier 3 et positionne et positionne pied droit derrière pour te soulever ici dans tout ta jambe droite à l'arrière avance main gauche à l'avant main droite à l'arrière connecte toi ça vaut ta posture ta grande fente inspire soulève expire connecte tes mains au sol pour venir basculer pied gauche vers le ciel inspire ici ta hanche est fermée expire coude à genoux inspire expire expire dernière fois retrouve chien 3 jambes passe par le bout de tes orteils amène le genou sous ton tronc bascule le pied à l'avant deuxième pied rejoins connecte toi dans ta pince rabaisse les fessiers inspire ou katasana la chaise appuie dans tes talons soulève toi marini angelindra expire ici par une salutation au soleil tu inspires sens toute la chaleur l'énergie la beauté de ce flot que tu savoures pleinement vers un chaturanga il faut ne descendre jamais plus basse que les coudes appuie fermement dans tes mains chien chien tête en bas regarde entre tes mains puis les genoux inspire et flotte poursuis ton flot de salutation au soleil que l'on répète deux fois sur chaque flot je t'invite à t'allonger un peu plus crée l'espace dans ton corps crée l'espace dans ton corps allonge celui-ci au maximum travaille cet alignement cette respiration respiration donc une dernière salutation au soleil avec un corps plus allongé, aligné et connecté que jamais et bien maintiens ton chien tête en bas Ardhumkasvanasana marche sur place balance les fils et reviens dans ton chien tête en bas soulève le pied gauche regarde entre tes mains passe par le bout des orteils amène le pied à l'extérieur de ton tapis passe par le bout des doigts les orteils à l'arrière connecte-toi dans cette posture donc ton psoance qui travaille fermement ici te partageant qui est allongé à l'arrière ton ombri vers ta colonne connecte-toi ta pompe de main au sol ouvre entorsion alignes main et épaules le regard se porte vers le ciel ne t'affaisse pas dans ta main qui est au sol sois active dans ton bras et dans ta jambe à l'arrière également retrouve les mains au sol dépose genoux et pieds appuie légèrement sur ton genou soulève ton tronc ramène main au sol marche ton pied entre tes deux mains appuie dans le genou pied à l'arrière soulève-toi ici viens connecter main droite à ton genou gauche soulevez le pied à l'arrière et venir chercher le pied avec le bras pour ensuite un regard qui se rapporte vers le côté sois fort dans ton talon dans ton genou pour allonger ta colonne relâche ce pied ramène le tronc vers l'avant connecte tes doigts bascule en posture assise jambe gauche tendue orteil vers le plafond orteil vers le plafond bascule main vers l'avant tourne la jambe sur le côté ton pied intérieur qui se connecte dans le sol et venir t'étirer dans une flexion latérale appuie fermement sur l'intérieur de ton pied qui est au sol pour venir tendre tout ton corps évite d'être passive ici donc appuie fermement dans ta main utilise tes doigts pour rester active dans cet étirement des plus savoureux reviens vers l'avant ramène la jambe orteil vers l'arrière replie la jambe et retrouve vers la sana reprends ton flow soulève-toi connecte orteil vers un chien tête en bas regarde entre tes mains puis les genoux flottent vers une pince un demi-lift reprends ta pince et déroule tout ton corps vers le haut salutations soleil de nouveau inspire demi-lift connecte tes mains vers ton chaturanga ton chien tête en bas viens soulever le pied droit garde la hanche fermée passe par tes orteils regarde entre tes mains viens déposer ce pied à l'extérieur de ton tapis tu connectes tes doigts tes orteils derrière tu soulèves ton tronc active dans ta jambe derrière appuie sur ton genou laisse le pied s'ouvrir vers l'extérieur respire respire ici relâche ton genou ramène les deux mains au sol genou et pieds qui se déposent laisse ton pied droit marcher à l'avant entre tes mains connecte tes doigts genou et dessus pieds à l'arrière soulève-toi angéasana viens chercher main à genou soulever ta jambe derrière et chercher l'extérieur de ton pied connecte bien le talon à l'avant et le genou à l'arrière allonge tout ton tronc relâche ton pied reviens vers l'avant pour découvrir ta flexion vers l'arrière donc fessiers connectés à ton talon soulève-toi viens basculer tes pieds vers l'arrière tendre la jambe sur le côté dans une flexion latérale latérale voitrine, regard qui se porte vers le plafond vers le plafond repense vers l'avant et reviens sent ton balasana dans tout ton corps dépose ton front l'ombril qui s'engage dans ta colonne pour créer un maximum d'espace à ta respiration laisse tes hanches se déposer ton coxis aller vers tes talons puis dans ta respiration complète puis dans ta respiration complète dans ta respiration pleine conscience bercé par les chauds rayons du soleil vers le renouveau vers un nouveau flot tu te soulèves connecte tes orteils passe par une planche appuie fermement dans tes mains inspire ici expire vers chien t'es en bas dans un flot chuuuuu 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 dernière fois retrouve ta planche appuie fermement dans tes mains réunis tes pieds que tu viens croiser donc ton pied gauche passe sous ta jambe droite qui est tendue appuie fermement dans ta main gauche pour venir te retourner. Assure-toi de ton alignement. Soulève. Ton tronc engage abdominaux. Ouvre poitrine vers le ciel. Tu respires ici, dans cette posture challengeante. Grande, forte et connectée. Bascule le bras au-dessus de ta tête. Ton tricep, bicep rejoigne. Tout près de ta tête. Et fais de grands mouvements de bras. Pour venir positionner ta main droite au sol, te retourner, pivoter vers un chien tête en bas. Flow de planche trois fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Retrouve ta planche. Pivote le pied droit sous le gauche. Positionne ta main droite dans le sol. Et viens te retourner, tendre tout ton corps. Nombris d'un colonne, colonne qui est longue. Imagine ta ligne d'énergie qui traverse tout ton corps. Pieds, soulevez le bras au-dessus de ta tête. Et des mouvements de bras. Ramène finalement la main au sol. Reconnecte tes mains et tes pieds vers Ardo Mukash Varasana. Ton chien tête en bas. Dépose genou au sol. Dépose genou au sol. Dessus des pieds. Et viens basculer le coude au sol. Cambre ton dos. Pour que ton menton se dépose sur ton tapis. Mes coudes et mes mains sont connectés dans le sol. Mes genoux sont sous mes hanches. Mon nombril est dans ma colonne. Je respire. Pleinement connecté. Je savoure cette posture. Laisse-toi le loisir de t'y déposer. De savourer pleinement l'étirement au niveau des épaules. Ton tronc qui s'allonge. Tes pieds qui se connectent dans le sol. Et dans cet asana, en parfaite connexion sur une respiration, tu es tout simplement être et non faire. Le yoga n'est pas un workout, mais un work-in. On est dans le yoga. Appuie fermement dans tes mains, dans tes coudes. Arrondis le dos pour sortir de cette posture. Expire. Collecte tes coudes au sol vers l'avant. Tes mains qui se glissent et s'avancent. Appuie fermement dans tes coudes vers la posture du sphinx. Donc, tu soulèves ta poitrine. Tu évites de t'affaisser dans tes lombaires, dans le bas de ton dos. Puis, tu laisses ta poitrine briller. Et tu es. Simplement. Simplement. Re-dépose. Tête vague de ça. Mains à la hauteur de ta poitrine. Serre les coudes derrière vers un flot de couvras. Tes cuisses sont tournées vers l'intérieur. Tes pieds appuient fermement dans le sol. Tes omoplates sont basses dans ton dos. Coudes serrés le long de ton corps. Tu inspires. Appuie fermement dans tes mains. Maintien les coudes pliés. Bras actifs. Expire. En douceur vers le sol. Inspire. Souleve. Expire. Dernière fois. Expire. Les genoux. Viens chercher tes chevilles. Assure-toi que tes genoux, tes jambes ne vont pas plus large que tes hanches. Inspire. Viens soulever doucement la poitrine. Tes omoplates se rejoignent dans ton dos et tu soulèves tes genoux. Sois active dans tes jambes. Donc, on veut une extension de dos active qui implique tous tes muscles et non seulement un pliage de bas de dos. Donc, ma poitrine, elle brille vers l'avant. Tout mon corps travaille en ce moment. Je soulève un peu plus mes genoux pour venir explorer cette extension. et je les laisse redéposer au sol. Délie les jambes. Positionne tes mains. Tourne la tête. Grande respiration. De nouveau vers ton arc. Tu soulèves le regard. Les jambes. Viens chercher les chevilles. Connecte-toi avant d'explorer. Tu inspires et tu te soulèves. Pour savourer pleinement cette extension de dos, cette extension de dos, cette arc. Assure-toi que tes genoux ne sont pas ouverts plus large que tes hanches. Souleve ta poitrine. Laisse-la briller vers l'avant. Connecte les os de tes hanches dans le sol. Lévire, relâche. Mains au sol. Joue contre ton tapis. Tu respires pleinement. Encuie fermement dans tes mains pour te positionner dans ton balasana. Allonge toute ta colonne ici. Pour retrouver une table, doigt neutre, tu inspires vers la vache. Expire dans ton chat. Inspire. Viens replier les jambes derrière et viens t'asseoir. Vers l'avant de ton tapis. Viens chercher main à genoux. Allonge ton tronc ici. Grande inspiration. Expire. Viens soulever tes pieds. Allonge colonne. Nombris vers celle-ci. Pour doucement évoluer vers la posture du bateau. Tes mollets se soulèvent parallèles au sol. Laisse ta poitrine s'ouvrir. Expire. Et en ouverture complète, inspire. Allonge tout ton corps. Expire. Appanasana. Genoux sur ventre. Tu savoures pleinement. Appanasana. Posture restaurative. Bascule de chaque côté. Reviens au centre. Approfondis apanasana. En appuyant sur tes genoux, on vient pousser sur notre colonne. Celle-ci qui se positionne avec un maximum d'espace et d'amplitude. Soulève main, pied vers le ciel. Et dans un grand mouvement, en gardant tête et dos connectés au sol, viens ouvrir tout ton corps. Maintien pour 5, 4, 3, 2, 1. Et dépose. Jambes, bras vers ton shavasana. Positionne le fessier pour être confortable. Et laisse ton corps se fondre peu à peu dans le tapis comme si tu ne voulais que faire un. Le yoga, l'union. Le yoga, c'est aussi être. Tout simplement. Dans le moment présent, connecté sur sa respiration. Nous ne sommes pas dans le faire, mais dans le être. un travail sur soi, à l'intérieur de soi. Viens déposer main sur ta poitrine et en visualisation. Imagine que tu es à l'extérieur, que tu es debout en Tandasana. Les yeux fermés, le visage porté vers le ciel. Et tu restes doucement les rayons du soleil caresser ton visage. Cette chaleur t'enveloppe, te berce. Tu es dans la douceur, la lenteur et le moment présent. Cette chaleur qui s'inscrit peu à peu en toi, que tu accueilles dans ton cœur. Tel un magnifique cadeau, signe, symbole du renouveau. Donc, la planète, en ce moment, est en période totale de renouveau. Nouvelle saison, nouvelle lune. Les pouces qui commencent à peu à peu apparaître, à naître. Accueille cette beauté de renouveau. Honore-la. Et aujourd'hui, je t'invite à te laisser bercer par ce doux soleil. être dans le moment présent. Je te souhaite une excellente journée. Des moments précieux avec ceux que tu aimes. Du soleil qui fait du bien à l'âme, au cœur. Je t'invite à être librement toi. À t'accepter, t'accueillir, te chérir et t'honorer en cette période de renouveau. Sous-titrage ST' 501